Mesdames et Messieurs, bonjour. Je voudrais d'abord vous remercier d'être présent ici ce midi. Je me présente Jean-Luc Accompagnon, étudiant à la maîtrise et organisateur de la conférence. Avant de vous présenter nos invités, je voudrais rapidement remercier mon ami Rodrigo pour la création de l'affiche. Direz-vous pour avoir aidé à l'exposé. M. Arthur Olaïd pour ses précieux conseils et finalement le R2 pour avoir accepté de financer la préparation de cet événement. Passons maintenant au vif du sujet. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des poursuites stratégiques contre la mobilisation publique ou bien même des poursuites abusives. En fait, dernièrement, le maniaire des résidents du Trois-Évange, a dit sa voix, a été condamné à 300 000 $ en dommage pour avoir mené une poursuite de bail-out contre la fille d'une ex-présidente. Donc, pour vous permettre d'y voir plus clair en ce qui concerne le phénomène de l'intimidation judiciaire, nous entendrons aujourd'hui le professeur post-doctorant et auteur du livre québécois « Inconcournant dans la matière », M. Norman André. Mais avant d'entendre l'auteur de « Slap, bailonnement et répression judiciaire du discours politique », nous avons la chance de recevoir l'homme derrière le livre interdit. « Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique ». Docteur en philosophie de l'Université Paris VIII et chargé de cours à l'UDM, il s'est fait sauvagement traîner en justice par deux sociétés minières canadiennes pour l'allemandique somme de 11 millions de dollars. Donc, veuillez en gros dire, chaleureusement, M. Alain Lebrou. Merci beaucoup, Diane Lucas, comme groupe Fredano, pour cette invitation si généreuse. Et à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, c'est un plaisir, je souligne de l'importance qu'il y a d'aborder ces questions-là et de le faire ouvertement dans une faculté de droit. J'en suis vraiment ravi. Je ne peux pas dire que le droit soit pour moi un objet de recherche volontaire et heureux. Le droit est arrivé dans ma vie dans un mode violent. Et la réponse critique que j'ai donnée quant à cette irruption du droit dans ma réflexion est empruntée de cette violence, de ce contexte dans lequel les choses se sont passées. Le point de vue que je vais vous proposer maintenant, en une vingtaine de minutes, est le point de vue d'un justiciable qui s'adonne à mener des travaux critiques sur des enjeux de criminalité financière, sur des enjeux d'abus, du point de vue de la philosophie de la sociologie, d'abus d'entreprises dans le secteur minier. Pour vous expliquer rapidement la situation, en 2008, grâce aussi à la collaboration, à la recherche de mes collègues de l'époque, Delphine Abeddy et William Sachet, j'ai fait paraître Nord-Canada chez Écosociété. C'est un livre qui faisait la synthèse de documents tous publics et crédibles, la synthèse sur des codes d'abus attribués à des sociétés canadiennes en Afrique. Par après, j'ai fait Paradis Soutan, c'est un livre qui porte sur le même objet, mais quant au pays du Sud en général. Et il était intéressant de voir que des dépositions faites à la Chambre des représentants aux États-Unis, ou des documents de l'ONU, ou des rapports de commissions parlementaires en Belgique, en Royaume-Uni, au Congo, au Kinshasa, ou encore des rapports d'organisations indépendantes comme Amnesty International, Human Rights Watch, Global Witness, Paul Institute, ou des rapports de livres d'Africanisme, ou des documentaires, ou des reportages d'envoyés spéciaux dans des zones concernées par les enjeux de l'industrie minière canadienne ou d'autres types d'acteurs canadiens en Afrique, de n'avoir un paysage très sombre sur le rôle de notre pays, d'abord en Afrique et ensuite, quant à la suite de mes recherches, dans d'autres pays du Sud. Et le travail consistait à, finalement, faire une synthèse de ces documents-là. On se questionner sur le fait qu'on ne les citait pas ici, tandis qu'on les citait en Allemagne, en Belgique, en France, au Royaume-Uni, à Yannan. C'était quand même étonnant de voir que des quotidiens comme la presse, ou le journal au Montréal, ou des médias comme Radio-Canada s'intéressaient pas à des documents internationaux qui portaient sur le rôle de la société minière canadienne en Afrique, en tant qu'elles étaient liées à des codes abus en matière de droits humains, quant à des enjeux de santé publique, de pollution massive, de collusion avec des seigneurs de guerre, de corruption, de trafic d'armes, d'évasion fiscale. Et ce, dans des régions vraiment, pourtant, considérées comme en crise. Le Congo, Kinshasa, la grande région des Grands Lacs en Afrique, le Sierra, Léonais, l'Angola, les zones de guerre. Et, enfin, bref, j'ai été poursuivi pour 11 millions de dollars pour avoir cité ces documents-là, et pour avoir dit qu'il fallait créer une commission d'enquête pour en évaluer la véracité, et en nous indiquant bien dans les traductions que je ne m'éligeais pas en tribunal, mais que j'essayais de comprendre ce qu'il en était de ces allégations-là. Et déjà, c'était trop. Et sur la base de ce qui était inscrit sur le site Internet de mon éditeur Écosociété, on nous a d'abord mis en demeure sur un mode très intimidant. Et ensuite, on nous a poursuivi. Et grâce au travail formidable d'un comité de soutien créé autour d'Anne-Marie Pozzard chez Écosociété, il y a eu une mobilisation publique importante. D'abord pour immuniser les acteurs tels que nous étions, pour résister à ce genre d'assaut, et aussi pour simplement nous soutenir à cette cause-là. Tandis que moi, je travaillais sur le fond des choses, et je devais donner mon livre sur la question, malgré tout ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le contexte. J'aimerais aujourd'hui plutôt vous faire part d'une quinzaine d'impressions qui sont celles de quelqu'un qui passe mille jours au pays du droit. Qu'est-ce que l'on voit ? Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que les justiciens voient la corporation des avocats et des juges, ou les corporations, les avocats et des juges, et sont capables de critiquer. J'aurais envie de dire, sur la droite frontale, on vous voit. Peut-être qu'on ne se sent pas au vu, mais ce n'est pas parce qu'on ne se sent pas au vu qu'on cesse de voir. J'ai appris justement dans ces mille jours qu'en droit, quand un avocat oublie sa tenue conventionnelle, la juge dira, je ne vous vois pas. C'est un code, en tout cas en Ontario. Eh bien, effectivement, moi, je ne me suis jamais senti vu par les institutions judiciaires, sans doute parce que je n'ai pas avié comme il le fallait pour me rendre visible. Je mentionnerais que les deux poursuites que je parlais de l'Ontario ont été, ont eu lieu d'abord au Québec. Marie-Claude nous a poursuivis pour 6 millions de dollars et était représenté par le cabinet d'avocat d'Église. Et Banro Corporation nous a poursuivis ensuite pour 5 millions de dollars, voyant qu'on ne pliait pas les juges en Ontario, de façon à ouvrir non seulement une seconde procédure, mais dans un second code de loi, dans une seconde juridiction, de façon à ce qu'on doit se dédoubler, et dédoubler nos équipes d'avocats, dédoubler nos efforts financiers. Et il me semblait absolument clair, à ce moment-là, qu'on utilisait le droit comme une arme envers des gens qui n'ont pas les moyens de se défendre dans l'arène judiciaire. Donc quelles sont ces quelques impressions ? J'imagine que ça ne peut pas être qu'à 15 minutes ? Je ne vais pas compter. Je me donne une quinzaine de minutes, ça, je ne vais pas prendre trop de temps. Les impressions, la première, c'est que le droit, contrairement aux prétentions, aux formelles, ne relève pas strictement de la rationalité. D'abord et avant tout, quand on est confronté au droit, on est confronté à un imaginaire. Et celui qui a le mieux parlé de ça, je pense, c'est le romancier France Kafka. Qui m'ont dit qu'en fait, ce sur quoi on pèse quand on est actif sur le plan du droit envers des gens qui ne connaissent pas ce milieu-là, c'est sur le plan d'imaginaire. Un Kafka en parle très bien, c'est-à-dire que tout au long de la procédure, on est en quelque sorte pris dans une dimension qui affecte vraiment le regard qu'autrui a sauvé. Il y a des gens qui aiment me toucher comme si j'étais dans une autre dimension où parfois je me sentais comme dans un hologramme, comme si je n'étais pas de la même réalité que les autres, parce qu'il y a comme un imaginaire qui prend le dessus. Et comme les gens ne connaissent pas le droit, ils s'imaginent toutes sortes de choses. Il n'y a pas de limite à l'imagination. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Mais est-ce que Marie-Gaulle va t'interdire d'écrire ? » Comme si c'était possible en droit qu'une société m'empêche d'écrire. Et ce que l'on voit, c'est à quel point, en utilisant le droit, on joue sur des imaginaires et c'est efficace. Et on le sait qu'on le fait. Bon, c'est un premier point. Et d'ailleurs, Kafka, je ne vais pas le temps de faire une analyse de texte, mais à un bon sens, le roman de Kafka, le procès, c'est un horizon indépensable, indépendant, indépassable de la critique du droit dans son fonctionnement. Et en fait, on se rend compte que l'expression « le procès » qui donne le titre au livre a été traduite de deux manières. Elle a été traduite d'une seule manière en français, alors qu'elle apparaît sous deux formes en allemand. C'est, bon, le procès, c'est « le procès » en allemand ou parfois, c'est « dass wir fahren ». Mais en traduction, on dit toujours « le procès ». Mais c'est malheureux, parce que « dass wir fahren » c'est en fait la procédure. Mais pour ce qui intéresse qu'à France, ce n'est pas le procès, parce que si on a lu un roman ou rappelé, on n'y arrive jamais. Ce qui intéresse qu'à France, c'est la procédure, dans son poids, dans son épaisseur, dans sa durée, et aussi, quand on, le plan imaginaire qu'elle prend, du fait que le justiciable cas dans l'intrigue, voit très bien que le rapport que les autres ont à lui change progressivement au fur et à mesure que la procédure s'alourdit, il fait son œuvre, quand c'est les gènes, il y a quelque chose de social là, on sait. Le deuxième plan porte sur la valeur de châtiment. tout de suite. Et quand on est dans un cas litigieux, parce que j'inceste là-dessus, je vais m'inscrire dans mon cas, qui est celui d'un litige entre des acteurs inégaux. Quand on est dans un cas litigieux, la procédure est déjà un châtiment. Il n'y a pas à se demander si on perdra au cadre de procès. Le fait d'être en procès, c'est un châtiment. Et c'est un châtiment étant donné la disproportion de manière étant donné que c'est des choses dont je vais parler. il reste qu'en droit, on ne le considère pas très souvent, cela, que non, le temps de la justice et le réel que représentent les institutions judiciaires n'est pas du tout léger ou compressible dans une vie. Je me souviens d'avoir parlé de cet enjeu-là au professeur de droit de l'Université de Montréal, Jean-Guy Bélie, qui m'a cité, mais malheureusement, je ne l'ai pas retenu, quand je le reviendrai, je lui ai demandé qui me rappelle exactement ce qui s'agit, mais qui me citait une décision de justice qui avait été prise. Quand tu as quelqu'un qui se plaignait d'avoir éprouvé des dommages du fait d'avoir été dans une procédure judiciaire qui avait duré plus de dix ans, c'est une personne qui avait perdu son emploi, qui s'était divorcée, qui avait fait une dépression, qui s'était retrouvée dans un appartement de trois pièces, et une des trois pièces était consacrée strictement au stockage des dossiers de son procès. Et dans la décision, on avait invalidé, on n'avait pas reconnu la pertinence de son argumentation en disant qu'il était responsable de vivre sereinement le procès. En droit, on dit à quelqu'un que le droit n'est pas responsable de ce que le droit est, de ses institutions. Donc, il peut être un châtiment sans en prendre la responsabilité. Donc, il peut être utilisé comme une arme sans que ceux qui sont l'arme, c'est-à-dire les artisans du système judiciaire, paraillent sûreux d'être cette arme. La troisième porture, je le dirais sans veto, je vous dis comment on vous voit, la corruption. Le système judiciaire est corrompu. Pas par des enveloppes brunes, on n'est pas à ce niveau d'une qualité, ce n'est pas ce qui m'intéresse en parlant de corruption, mais il est corrompu par l'argent. L'argent pèse à toutes les étapes de la procédure, mais dans les textes, dans le discours, dans les échanges, on n'en parlera pas. On fera comme si c'était du droit, mais en fait, ce sont des décisions de l'Europe financière qui sont en cause. Est-ce qu'on poursuit ? Pour combien de temps on poursuit ? Est-ce qu'on a des témoins ? Combien de témoins on a ? Est-ce qu'on va en appel ? Toutes les décisions portent d'abord sur l'argent, pas seulement sur l'argent dont on dispose, mais sur l'argent surtout dont l'autre partie dispose. Au fond, c'est une partie d'échec qui porte secrètement, d'une manière d'une manière implicite, pas secrète, mais implicite sur les fonds des différents partis, sans pour autant qu'on ne le pose. On fera toujours... Et même la jurisprudence finit donc par, en quelque sorte, disons, s'ensuivre de décisions qui sont strictement économiques, comme si toujours c'était des enjeux de droit qui se posaient. C'est un gros problème. Le quatrième point va dans le sens du troisième. Accéder à ces droits devient donc un droit de vie de luxe. Un luxe. C'est un luxe de pouvoir faire valoir ces droits dans un pays qui se prétend pourtant une démocratie. Et il y a une raison très simple à cela, c'est qu'en droit, dans la pratique du droit, c'est glisser un terme qui, à mon sens, a pas rapport avec le droit, mais plutôt avec, disons, l'économie, mais qui est portant central, c'est celui de client. Le mot de client est prononcé tous les jours dans l'exercice du droit. Alors que c'est un terme qui ne renvoie pas à des enjeux fondamentaux tels que la citoyenneté, tels que des acteurs de droit, mais simplement à la capacité qu'on a du fait de ses moyens de se prévaloir à service. Un avocat ne vend pas au nom d'un citoyen qui a des droits pour au nom d'un client. Dans le cas d'un litige, est très clair que si on a les moyens d'être un client, on a accès aux droits, et si on n'a pas les moyens d'être un client, on n'a pas accès à ces droits. Ou on a un accès partiel. Et fort partiel, parce que, comme vous savez, les compteurs roulent pas mal plus vite que dans un taxi. je m'étais déjà fait dire par une avocate, le juge est un être qu'on nourrit, qu'on alimente un enfant sur sa chaise haute. Et qu'est-ce qu'elle voulait dire par là ? C'était pour seulement que les sangs, elle voulait dire que le juge est dépendant de ce qu'on lui offre. Le juge ne pense que par rapport à ce qui lui est présenté dans le passé. Il n'a pas droit à l'initiative, si j'ai bien compris. Il ne peut pas dire que la représentation de tel avocat était fort mauvaise. S'il était passé par tel chemin, on avait pu conduire telle chose et c'est beaucoup pertinent pour la cause. Donc je vais prendre cet aspect-là des choses. Alors si on a un mauvais avocat ou un avocat qui est bénévole ou un avocat qui n'est pas préparé ou un avocat qui n'a pas justement les moyens de faire la recherche nécessaire, forcément ce qui sera présenté au juge ce sera une argumentation faible par rapport à l'équipe qui est nanti qui peut faire une représentation forte. Cinquième point, je vais vite, le droit procède, le droit, les institutions judiciaires procèdent d'une injustice ou peut-être même d'une escroquerie dans le sens où tous les citoyens du Québec financent des institutions de justice alors que seules les minorités y ont accès. Donc on pourrait dire que les contribuables québécois subventionnent l'accès à la justice des privilégiés dans des fonds pour ce pays ce montant supplémentaire que constituent les droits et les services judiciaires. Je vais aller plus vite parce que le temps file. Il y aurait la question de la disproportion des moyens, c'est le sixième point en ce qui concerne les personnes physiques et les personnes morales. Là, on a quelque chose qui est à mon sens délirant mais qui est rendu possible par le droit mais c'est pour lui aussi à des décisions du législateur. C'est pas seulement le faux qui s'en manque à l'institution judiciaire mais c'est de savoir que c'est de dire qu'une personne morale est une personne. C'est hallucinant parce que moi je suis suffisamment en santé mentale pour savoir que quand je suis dans un endroit je suis pas dans un autre que j'ai un quantum d'énergie limitée et que j'ai 24 heures en majoringue alors qu'une personne morale est personne. Ce n'est pas qu'une personne. Une personne morale c'est personne qui peut être représentée au gré des mandataires qu'elle se donne. Alors une personne morale n'est pas affectée par un procès. Une personne morale peut avoir bien le procès en même temps, faire des représentations d'affaires, signer des contrats, être présente dans un salon industriel, exploiter, vendre, elle est une machine abstraite qui se démultiplie en autant d'acteurs qui la représentent. Donc on est un face face à une armée. Littéralement, on est face à un groupe et la personne c'est un groupe en fait. Et donc on constate que la disproportion porte pas seulement sur les moyens financiers mais sur le statut. moi si je pouvais me constituer personne morale et que je pouvais avoir un conseil avec 40 années de dos autour d'une table et que je disais ben toi tu vas au procès puis toi tu vas te reposer puis toi tu vas te reposer ça irait pas mal mieux mais je suis pas une personne morale je suis une personne physique je suis assez en santé mentale pour savoir que je suis pas 40. Bon, il y aurait aussi une fois sur la dépossession c'est-à-dire que lorsqu'on est dans la procédure on sent que le droit se saisit de notre affaire au sens où on en est décédé. Et on voit nos avocats parfois parler sur un vote assez bizarre et avancer des arguments qu'on n'aurait jamais avancé nous-mêmes sous prétexte que la stratégie le veut mais on sent même pas qu'on est maître du discours qui pourtant nous représente. Huitième point c'est un point très gênant quand on débarque dans le pays du droit c'est la gêne qui occasionne le fait que les juges sont d'anciens avocats. C'est très gênant. Je préfère largement le modèle français. Dès le début de la formation on va soit en droit ou soit dans l'école de magistratum puis on prend son parti. C'est très gênant parce que quand on a en face un avocat dont on peut vraiment critiquer les manières et les processus les procédures les stratégies et même on peut vraiment critiquer l'éthique quand on a en face de soi un avocat qui est violent dans ses manières dans ses choix de mots dans son ton et qui en même temps un prince d'acours dit-on c'est-à-dire un avocat d'un grand cabinet qui on se repartait d'un jour un juge parce que c'est ces avocats je suis un homme-juge on ne se sent pas bien par rapport à cette institution-là on ne se sent pas bien quand on voit un juge parler à l'avocat de la partie adverse en tant qu'ils étaient dans la même partie de golf ou dans le même avion une semaine avant on ne se sent pas bien un découpage entre les rôles un clivage net et souhaitable et ce qui était difficile c'est qu'on sait dans cette culture-là il n'est pas possible pour un juge de dire à un prince d'acours qui est un grand avocat d'un grand cabinet qu'il est chiruriant et qu'il abuse du système parce que ce sont ces grands cabinets-là qui sont un des piliers du système qui lui confèrent sa crédibilité c'est parce qu'on a foi en les grands cabinets qui sont les écuries des juges qu'on n'arrive pas évidemment à présenter comme étant abusif ou chirurante une représentation faite par un de ses membres évidemment si les ministres de la justice l'appelaient des avocats de province de temps en temps pour devenir juges on pourrait peut-être penser qu'une répartition plus donc c'est très bien que les juges les avocats qui viennent juges sont des avocats qui sont les grands cabinets et qui ont pour milieu pour entregenres pour cercle des acteurs plutôt financiers qui connaissent davantage des grands actionnaires des industriels que des sociologues des poètes bon le neuvième point mais je n'ai vraiment trois je n'ai pas seulement les autres points je ne les développe pas il y a une inconsistance Pierre Bourdieu parle de la marge énorme de pouvoir qu'on fait au fait d'interpréter la loi moi je pourrais vous parler de positionnement de la part de juges qui sont absolument contradictoires selon les cas et on trouve entre les arbusties qui justifient les différences on est effarés de voir la marge que représente le fait de pouvoir interpréter le dixième point porte sur les mensonges je veux dire moi j'ai vu beaucoup d'avocats mentis et comme ce qui est mis en oeuvre il y a beaucoup de la rhétorique il y a des mensonges qui apparaissent dans les jugements du moment ils ont été persuasifs pour un juge et c'est très gênant de voir à quel point les mensonges marchent les mensonges par l'admission et les mensonges tout court c'est très choc je passe sur le dixième point c'est trop long le onzième le onzième point c'est aussi le sentiment que le justicien a la charge de se faire comprendre par le juge le fameux juge dont on entend c'est-à-dire ce qui est très choquant quand on lit un jugement c'est moins ce qu'on lit que ce qu'on n'y dit pas je suis toujours référent pourquoi tel aspect n'apparaît pas pourquoi il apparaît là et pareil à là pourquoi il n'apparaît pas et ce qui est très choquant c'est de voir que si on n'a pas été compris ben ça ne s'apparaîtra pas dans le jugement c'est tout ça n'aura pas la place qu'on souhaitait voir parce qu'on ne s'est pas fait comprendre mais on ne s'est pas fait comprendre par rapport à un groupe social qui appartient à une culture spécifique et à qui beaucoup de choses échappent et par rapport à qui il faudrait parfois expliquer longuement les tenants émotissants d'un problème pour se faire comprendre alors que quand un actionnaire explique qu'il souhaite que la valeur de son action augmente c'est clair plus de suite on n'a pas besoin d'exprimer les choses à la zone peut-être un dernier point le droit est très très bourgeois c'est-à-dire que si on cite un document de l'ONU plutôt qu'un document de la pensée critique de l'école de Francfort on sera plus crédible si on cite un professeur plutôt qu'un libraire on sera plus crédible un occidental plutôt qu'un africain quelqu'un à cravate plutôt que quelqu'un à tatou un patron plutôt qu'un syndicé un policier plutôt qu'un étudiant un homme plutôt qu'une femme on constate donc on rentre dans le pays du droit on est dans l'un des derniers bastions de la bourgeoisie traditionnelle au sens culturel on peut l'entendre depuis les années depuis le 19e siècle disons avec la bourgeoisie triomphante que à la longueur la paix de masse a pu définir rapidement le droit peut être dans sa procédure très intimidante c'est le 14e point le 15e point ce qui est étonnant dans la règle du droit c'est que le point sont permises des choses que le droit vise précisément empêchées par exemple le droit on n'est pas censé diffamer le droit existe pour que la diffamation soit pénalisée soit sanctionnée cependant dans une procédure il est tout à fait normal de le diffamer pendant ma vie j'ai jamais vu une arène où la diffamation est aussi permise et encouragée que dans un arène judiciaire ou discréditer l'autre avec tous les moyens dont vous imaginez sont possibles alors que dans la vie publique on ne pourrait jamais se permettre ça et pourtant l'arène judiciaire fait partie de l'espace public pour donner d'autres exemples bon il y a tout le problème de l'impunité qui est du fait garanti ou plus puissant j'ai pas le temps de m'expliquer je peux aussi parler du problème des règlements à l'amiable qui constitue pour les gens à appliquer des droits plutôt qu'à s'envoire reconnaître et ce qui est très étonnant de voir qu'un torchon signé entre deux parties totalement inégales peuvent avoir précédent sur la constitution canadienne c'est vraiment très jeune je vais rapidement introduire très rapidement le concept de poursuite de poursuite stratégique contre l'organisation publique ou encore le SLAP qui est l'acronyme du nom anglais « Strategic Classical Second Public Partition » donc une poursuite variante pour le SLAP c'est essentiellement une poursuite qui fait suite à une participation dans l'arène publique essentiellement punir un livre on manifeste on se pose à un promoteur on manifeste et une partie sans moins supposée décide de répliquer en évoquant un tort quelconque usualement la diffamation le complot l'interférence dans les affaires commerciales et on contraint la partie adverse à assumer les coûts et les procédures judiciaires c'est une très longue période l'idée d'en autoriser les reins financièrement moralement psychologiquement c'est une stratégie qui est extrêmement efficace c'est une stratégie qui est importée des États-Unis essentiellement les premiers cas de SLAP ont été recensés à la fin des années 70 on a constaté au début des années 90 au Canada que des entreprises et des entrepreneurs surtout au Canada avaient recours à ce genre d'initiatives judiciaires pour musulé démocratique il y a une décision de justice très fameuse aux États-Unis qui disait à part un gun mis sur la temple il n'y a pas de plus grande menace à la liberté d'expression de pays donc c'est pour dire aux États-Unis la considération qu'on avait accordée ça c'est fascinant particulièrement pour quelqu'un pour l'in que le droit avait reconnu lui-même au fait du musulman judiciaire de la parole de citoyens mais pour revenir au Québec on vit dans une situation que je trouve excessivement stimulante pour faire la critique du droit je ne suis pas venu ici dans un point de vue polémiste mais pour essentiellement vous parler d'un point de vue qui est celui d'un profane je n'ai pas juré j'ai fait mon doctorat en communication à l'Université McGill sur le droit et sur les impacts du droit sur la communication sociale et politique donc c'est ça qui m'intéresse véritablement le mois de mardi dernier si je me rappelle bien Edith Savoie en va faire une multimilliardaire pour qu'il y ait d'un résidence sereille ça va condamner à 400 000 $ à la suite de l'adoption de la loi d'islam québécoise pour avoir poursuivi de manière éhontée une dame qui s'inquiétait des conditions sanitaires de sa mère qui était hospitalisée en fait dans une des résidences cette grande victoire de la loi d'islam québécoise est apparue après trois ans de procédure judiciaire et des milliers de dollars des dizaines de milliers de dollars en frais juridiques trois ans d'une personne de 72 ans de chambre à l'avéliens dont le revenu annuel moyen avoisinait de 17 000 $ par année on est également dans un contexte spécifique où l'Ontario considère réintroduire un projet de loi d'islam qui va être la quatrième fois en sept ans qu'un projet de loi d'islam va être déposé à l'Assemblée législative de l'Ontario les groupes mobilisants en Ontario sont extrêmement nerveux sur la chose on comprend et ont été des services à reprise et l'idée de l'adoption se ferait essentiellement à la même et on est également dans un contexte d'austérité économique généralisée mais qui coexiste avec une hausse historique des seuils d'admissibilité à l'aide juridique pour offrendre les paroles de l'ancien ministre de la Justice M. Bertrand St-Arnaud donc à terme en juin 2015 une personne qui gagne 19 202 dollars par année va être admissible à l'aide juridique gratuit une famille monoparentale avec deux enfants en charge qui a moins de 26 722 dollars par année va être admissible à l'aide juridique ça représente ça représente une hausse de 35,8% par rapport au seuil de juin 2013 maintenant pour moi ces deux éléments spécifiques là l'adoption de l'aide juridique et la hausse des seuils d'admissibilité juridique sont essentiellement étroitement liés ce sont deux mesures valiatives appliquées à la marge qui permettent en corrigeant les alliés les plus outranciers de l'institution judiciaire d'en réaffirmer la légitimité et de la protéger contre les critiques ce sont des mesures qui permettent essentiellement d'avaliser normaliser banaliser toutes les petites inégalités qui sont quotidiennes qui sont normales qui sont générées par le système judiciaire lui-même c'est donc des mesures qui sont intimement liées moi je défends de plus près de 5 ans une tête qui m'oppose bien souvent et malgré moi mes collègues juristes je l'ai vécu encore quelques semaines dans un débat public sur la question de l'islam un argument vient en 6 points c'est pas très compliqué le premier argument c'est les rapports économiques sont présents à toutes les étapes de la procédure judiciaire Georges-Main est parfaitement sur ce point-là ensuite ces impacts ces rapports ont des impacts différenciés pour les parties à présence favorisent certaines catégories d'acteurs et en défavorisent d'autres ces rapports sont vécus de manière parfois extrêmement violente par ceux qui se les voient imposer et cette violence a des impacts extrajudiciaires parfois extrêmement sévérants sur la liberté d'expression sur la participation de la politique ces impacts extrajudiciaires sont recherchés et exploités par ceux qui introduisent des poursuites de paillons donc la question fondamentale à la base des poursuites de paillons est celle des rapports économiques au sein de l'institution judiciaire maintenant pour mon doctorat j'ai fait le tour de la littérature mondiale qui se consacrait aux poursuites stratégiques contre la mobilisation publique l'immense majorité de la littérature a été rigée par des juristes on positionne essentiellement la SLAB de deux manières spécifiques un comme un enjeu de droit pour une problématique de droit on questionne l'organisation du droit et les rapports épargiques entre les droits mon collègue juriste monsieur Montréal soutient au Québec la problématique des poursuites de paillons c'est essentiellement celle de la suprémissie du droit d'adaptation sur le droit de la liberté d'expression c'est pas un argument que moi je défends ou encore on considère la poursuite stratégique contre l'immense publique comme une question de procédure judiciaire la poursuite de paillons était essentiellement une cooptation de la procédure judiciaire afin de faire taire d'un intimidé déprimé jouons sur la procédure judiciaire modifions-la afin de régler la problématique la question n'est plus maintenant de toucher au droit substantif mais juste de toucher à la procédure mon argument est relativement différent la poursuite de paillons est un symptôme mais n'est pas de problématique en tant que tel c'est un symptôme c'est un symptôme parmi tant d'autres c'est une organisation de la justice qui autorise qui avalise qui légitime le transfert des inégalités sociales et économiques dans une arme bien spécifique qui a pour mission de les suspendre par exemple c'est un transfert qui autorise le transfert d'un capital économique en capital juridique qui sort par la suite à proposer des rapports de force politique et économique c'est un argument qui ne plaît pas trop habituellement dans les centres juridiques mais vous me permettrez de le défendre très rapidement ici à l'aide de quelques minutes pour qu'à l'âge un peu qu'on distingue trois notions qui sont souvent mélangées confondues lorsqu'on traite de poursuite stratégiquement de la normalisation publique la première c'est celle d'accès à la justice l'accès à la justice c'est la capacité d'un individu à faire face aux frais judiciaires à la procédure judiciaire afin de pouvoir se prévaloir de ses droits dans un tribunal essentiellement à l'heure actuelle il y a 80% des citoyens du Québec questionnent de ne pas voir avec sa justice deuxièmement l'égalité juridique est ce qu'on appelle le droit des mêmes droits pour tous qu'on soit monarque ou paysan premier ministre ou ouvrier l'égalité juridique c'est les mêmes droits pour tous et ensuite il y a cette question où on se refuse d'aborder de prendre front dans les saluts juridiques c'est ça d'égalité judiciaire ou d'équité judiciaire c'est un principe de contentieux à avoir égal dans un tribunal on peut avoir les mêmes droits on peut avoir accès aux tribunaux mais est-ce qu'on a les mêmes capacités à se prévaloir de nos droits donc l'égalité judiciaire doit s'assurer que les règles du droit à que la procédure judiciaire ne devienne pas favoriser une partie plutôt que l'autre pour moi la SLAB c'est un épiphénomène de tendance plus large de l'intimidation judiciaire qui est encouragé par un problème structurel d'accès à la justice et d'une organisation profondément inéquitable du droit et du système judiciaire en d'autres mots lorsqu'on parle de l'intimidation judiciaire c'est questionné trois choses c'est questionné d'abord avant tout la marchandisation des services de représentation juridique qui est jugé normale soitable saine en démocratie c'est questionné le rôle qu'occupe la procédure judiciaire dans la violation des droits qu'elle doit pourtant protéger également en fin et ensuite c'est finalement questionné les impacts sociaux politiques et économiques du processus de transfert d'une égalité économique en capital juridique et des impacts que ça peut avoir sur le corps politique dans son ensemble en 2008 le député Stéphane Bédard a illustré ce phénomène à l'aide d'une citation que j'aime beaucoup utiliser donc on est en commission parlementaire sur l'ISLAP et Stéphane Bédard qui est l'humain de l'avocat dit quand on est face à une multinationale avec des moyens illimités l'inégalité des moyens est réelle ça c'est réelle et être capable d'embaucher 200 experts et une autre partie qui est incapable de s'en payer un même un avocat c'est un déséquilibre réel alors ce qu'on vise aujourd'hui c'est rééquilibrer bientôt je le souhaite dans le cadre de projet de loi contre la justice l'argumentaire dévoyé par Bédard est fascinant pour moi tiens trois points un le système judiciaire est déséquilibré favorise certaines catégories d'acteurs d'accord c'est le bon départ deux ce déséquilibre a des impacts sociaux et politiques qui sont néfastes qui font indiquer trois un projet de loi anti-slap est une réponse à ce déséquilibre aussi troisième point qui m'intéresse ici il s'agit en premier de toucher aux conditions structurelles qui favorisent l'émergence des poursuites de bâillons la privatisation des coûts de la justice l'exploitation des coûts des inégalités qui peuvent s'exprimer au sein de l'institution judiciaire mais de mettre en place une procédure qui si elle fonctionne permet de déjudicialiser des conflits on identifie promptement de poursuites de bâillons on la rejette on pénalise la personne qui a instillé l'attention en d'autres termes de loi anti-slap c'est une procédure qui court-circuit la procédure usuelle de l'institution judiciaire afin de déjudicialiser et de protéger la participation citoyenne au débat public on dit donc la saine préservation du débat public exige que la procédure judiciaire soit interrompue rapidement celle-ci étant de nature à favoriser les détenteurs de capitaux c'est avoué c'est avoué mais la solution qui est proposée est celle d'agir sur le symptôme et non pas sur les côtes profondes ou du mal en fait une slap c'est l'allure d'une solution palliative à un phénomène généralisé qu'on se refuse d'accepter et de débat de main-front c'est seul le système judiciaire qui favorise la représentation de certains intérêts au déprimant des autres je ne suis pas en train de dire ici que les lois en disant sont immutiles pour moi elles sont absolument fondamentales pour trois raisons la première c'est qu'elles changent des vies savent des vies véritablement elles changent des existences la deuxième c'est les enseignes et leçons fondamentales sur les conditions réelles de fonctionnement de notre système judiciaire et troisièmement elles nous permettent de rentrer dans une discussion qui est celle d'un questionnement de la judiciarisation croissante de nos débats sociaux et politiques on l'est vu avec la grève d'étudiants en 2012 on le voit dans le cas des poursuites lorsque des poursuites dans l'absurde publique sont gérées comme des enjeux privés qui opposent des justiciables devant les tribunaux c'est tout le débat public en démocratie qui se voit menacer je manque de temps pour vous faire part plus en détail des procédures mises en place essentiellement deux grandes écoles dans le cadre de loi pour gérer la problématique Québec a fait un choix très spécifique dont on va pouvoir discuter le point étant nécessairement ce suivant en tant que juriste je pense qu'il y a place pour une perspective critique sur le droit bien sûr mais aussi sur l'institution en tant que telle et sur les impacts de cette institution à l'extérieur de cette juridique et c'est une réflexion critique qu'on voit très peu qu'on rassemble très peu à la fois dans le débat public et les temps de l'université merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements